Bonjour à chacun, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. On va attendre quelques instants que tout le monde se connecte. Bienvenue, bonjour, je vois qu'il y a une centaine de personnes déjà qui sont inscrites. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Merci. Alors juste une première chose, on va essayer de faire en sorte d'éteindre nos micros pour qu'il n'y ait pas de bonheur. Voilà, donc merci à chacun pour votre présence aujourd'hui. Bienvenue dans ce Wooklap Education Summit, c'est la première édition. Aujourd'hui, on est donc sur un événement international qui est donné en trois langues, avec 16 sessions et 30 intervenants, donc ça fait du monde. Et pour cette session, on en a trois. L'objectif du Wooklap Education Summit, c'est de rassembler des formateurs, des experts, des innovateurs et des innovatrices ensemble pour penser aux enjeux de l'éducation, les enjeux actuels et puis les enjeux futurs, dans un futur proche et un peu plus lointain. Donc, je m'appelle Arlène, je suis Key Account Manager à Wooklap. Donc, ça veut dire que j'accompagne les établissements d'enseignement supérieur au quotidien. Et quelques mots sur Wooklap avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, c'est une entreprise EdTech qui crée deux outils. L'un d'entre eux qui est Wooklap, qui est dédié à l'interactivité pendant les formations et les cours et qui permet de mesurer la compréhension des apprenants. Et l'autre outil que nous avons s'appelle Wouflash. Et Wouflash est dédié plutôt au temps en asynchrone, où les étudiants en autonomie vont pouvoir réviser et les équipes pédagogiques vont pouvoir faire un suivi de leur progression. Je vous propose de suivre, donc n'hésitez pas à intervenir dans le chat pendant toute la session. Et également, s'il y a des choses que vous voulez partager, que vous trouvez particulièrement intéressantes, on a un hashtag dédié sur les réseaux sociaux. C'est hashtag Wouflash Education Summit, tout collé. Je vous propose de rentrer directement dans notre thème du jour, qui est donc les clés pour une expérience étudiante exceptionnelle. Et pour ça, on a évidemment un panel qui est tout aussi exceptionnel et qu'on va présenter dans quelques instants. Après trois semestres de pandémie, à Wouflash, on a souhaité organiser cette table ronde, notamment parce que ces derniers mois, on a vu dans les médias, notamment plus grand public, émerger des sujets relatifs à l'expérience étudiante, dont on ne parlait pas forcément avant. Donc, on a beaucoup entendu parler de santé mentale, notamment avec la mise en place de chèques, par exemple, en France. Également, les questions d'accessibilité sur des cours qui ont été menés à distance. La question du lien social aussi, sur des campus qui étaient devenus virtuels. Et en parallèle, dans ce monde-là d'enseignement supérieur, il y a plein de sujets qui sont moins connus de l'extérieur, mais qui restent tout aussi importants, dont on entend parler au quotidien, comme les questions d'approche par compétence, la valorisation de l'engagement des étudiants. Et aussi, par exemple, les questions qui sont liées à la personnalisation de l'apprentissage, qui est aussi un thème sur lequel on travaille. Donc, le thème de l'expérience étudiante, il est vraiment central et il est lié, il est vraiment à l'intersection de plein de thèmes différents. En 45 minutes, on ne pourra pas être exhaustif, mais on a quand même choisi certains axes à aborder pour vraiment pouvoir permettre une entrée dans ces thématiques qui sont vraiment primordiales aujourd'hui. Et pour ça, je vais vous proposer dans un premier temps, juste avant d'entendre nos trois invités, de nous dire, vous, à quoi pensez-vous quand on vous dit « Expérience étudiante » et « Clé pour une expérience étudiante ». Alors, vous allez pouvoir rejoindre un événement WooClap dont un lien va vous être envoyé dans le chat. Et vous pouvez également, si vous avez un smartphone à portée de main, vous le rejoindre en scannant le QR code qui est également indiqué à l'écran. Donc, cet événement WooClap, c'est WooClap.com slash, pardon, clé W-E-S et on va vous voir rejoindre cet événement et vous allez pouvoir participer à un nuage de mots. Donc voilà, on voit chacun qui commence à se connecter. On a quatre personnes, on va attendre quelques instants. Dès que vous rejoignez cet événement WooClap, vous pouvez envoyer un mot pour nous proposer une clé pour l'expérience étudiante. Et ensuite, évidemment, on entendra ce que nos experts ont à nous dire sur le sujet. On va dans un instant regarder le nuage de mots auquel j'imagine que certains ont déjà commencé à répondre en se connectant. Je vois que vous êtes très nombreux à être connectés. Donc, vous allez pouvoir continuer à rejoindre l'événement en cliquant sur le lien qui a été envoyé dans le chat et qui va être également disponible à l'écran, donc en haut de cet écran. Et au milieu, on voit les réponses qui sont envoyées par l'audience. Ça bouge à toute vitesse. On a beaucoup de monde en train de répondre en même temps et on a clairement des mots qui ressortent plus que d'autres. On va encore... Je vois que la participation est en train de grimper, donc on attend encore un peu. Et puis, on figera le nuage dans un instant pour regarder à quoi ça ressemble. Et il y a le mot de interactivité qui ressort. Engagement, motivation, interaction, participation qui paraissent particulièrement importants. Et on a encore... Voilà, on a un nuage de mots avec plus de 100 personnes. Mais intéressant de voir que les mots qui restent commencent à changer légèrement. On a plaisir et vie étudiante qui commencent à grossir aussi. et on va figer ce nuage. Voilà, alors on a notre... On a notre nuage final qui est en train de se figer. Donc, on voit aussi implication, bienveillance, émotion, diversité qui ressortent également. Parfait. Je vous propose, du coup, d'accueillir nos trois invités aujourd'hui. Donc, Nadia, Raphaël et Guy, merci beaucoup pour votre présence. Je vais vous proposer à chacun de vous présenter, de nous indiquer votre rapport avec ce sujet de l'expérience étudiante. Et donc, on va commencer par Nadia, par exemple. Est-ce que vous voulez vous présenter ? Bien sûr, merci beaucoup, Arlène. Bonjour à tous. Vous êtes très nombreux, c'est sympa à voir. Donc, moi, je suis Nadia Jacopi. J'ai l'habitude de dire quand on me demande de me présenter, surtout quand je suis à côté de collègues universitaires, que je suis moi-même une universitaire qui a mal tourné. Parce qu'au départ, je suis enseignante-chercheure. J'ai été vice-présidente en charge du numérique de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Et j'ai quitté l'université pour devenir une entrepreneur, ce qui n'est pas tout à fait courant. Et donc, aujourd'hui, je dirige une agence conseil que j'ai créée qui s'appelle Simone et les robots, dont la mission est de favoriser et d'accélérer la transformation numérique de l'enseignement supérieur. Et pour ça, on travaille à la fois avec des établissements d'enseignement supérieur et plus particulièrement des universités, et également avec des acteurs de l'écosystème EdTech. Donc, avec les établissements, on travaille essentiellement sur des projets qui sont en général toujours innovants. C'est-à-dire, j'ai pour l'habitude de dire pas dans le schéma directeur, autour de la transformation numérique, et qui touche à la fois à l'expérience étudiante, mais aussi au contexte pédagogique, aussi à la façon d'accompagner les chercheurs et au fonctionnement de l'organisation. Et avec les EdTech, on travaille de plus en plus sur des projets qui ont pour objectif de se co-concevoir, de se co-construire avec les établissements pour justement être en mesure de répondre réellement aux besoins. Voilà. Et on s'amuse beaucoup chez Simone et les robots à faire ça. Et on est ravis, évidemment, de vous avoir comme partenaire pour cette table ronde. Raphaël, est-ce que vous voulez nous parler un peu de vos activités ? Je suis le délégué général de l'Alliance Sorbonne-Paris Cité, qui regroupe l'Université de Paris, l'Université Sorbonne-Paris Nord, Sciences Po, l'INALCO, l'École d'architectes et l'Institut national d'études démographiques. Une fois que j'ai commencé la liste, il ne faut pas que j'en oublie un. Donc, je suis obligé d'aller jusqu'au bout. On représente à peu près 110 000 étudiants en tout. Donc, pour donner un ordre de grandeur, c'est un étudiant parisien sur trois. Et je suis également co-coordonnateur du réseau VQ, qui est le réseau des vice-présidents vie étudiante, vie de campus et vie universitaire. Et aujourd'hui, on représente à peu près 60 universités françaises. Et ça fait 15 ans que j'ai différents mandats à la direction d'établissement d'enseignement supérieur. Ça fait 15 ans que je travaille sur les problématiques de vie étudiante. Et ça fait une décennie désormais que je travaille sur ce qu'on appelle les politiques de l'expérience étudiante. Voilà. Alors, contrairement à Nadia, j'étais entrepreneur avant de devenir enseignant-chercheur. J'ai fait le chemin inverse. Toi, tu as bien tourné, en fait. C'est ça la différence entre nous. Je ne sais pas. J'avais envie de dire, j'avais envie de faire de la blague. C'est que si on est devenu universitaire, c'est qu'on a tous ma tournée. On n'a pas su sortir de l'université, sauf toi. Je ne sais pas ce qu'il faut penser des aides techs, du coup, qui travaillent avec l'enseignement supérieur. Guy, est-ce que vous voulez vous présenter en quelques mots et réagir éventuellement à ce que vous avez vu tout à l'heure dans le nuage de mots ? Absolument. Merci d'abord de m'avoir invité à participer à ce live en compagnie de mes collègues. Nadia, que je connais un peu plus, Raphaël, que je rencontre pour la première fois. Je viens là, moi, avec peut-être moins de recul que mes deux collègues. On verra bien ce que je peux vous raconter. Mais j'ai deux casquettes aujourd'hui. Donc, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Bordeaux. Et à ce titre-là, ça m'interpelle, cette question que vous posez, là, du contexte de vie étudiante. Et je suis aussi vice-président en charge du numérique à l'université. Et donc, vice-président, ça veut dire gérer le numérique. C'est très, très vaste comme sujet. Il y a le numérique qui est le numérique des infrastructures. Il y a des questions de budget qui sont attachées à ça, donc qui nous intéressent moins aujourd'hui. Il y a un souci de cohérence de cette machine de numérique qui est présente dans l'université. Donc, ça fait partie de mon boulot de vice-président. Il y a aussi une mission d'accompagnement, quand même, en tant que vice-président, d'accompagnement des collègues qui veulent s'emparer du numérique pour leur mission. Accompagnement des étudiants aussi, on va en reparler. Donc, ça fait partie un peu de ce que je supervise. Je ne fais pas les choses à moi tout seul. On est tous à la tâche en faisant ça. Mais comme il y a beaucoup d'étages dans cette grosse machine qui est une université, je suis là peut-être pour essayer de... Je suis un peu chef d'orchestre, si on peut dire, pour mettre ça en cohérence. Lorsqu'il y a des fausses notes, il faut comprendre pourquoi. C'est peut-être juste une note qui est intéressante. Je fais un peu de musique, donc j'aime bien le jazz. Les notes dissonantes ne sont pas désagréables, forcément. Donc, ça, c'est pour la partie vice-président. Mais je viens en tant qu'enseignant et en tant qu'enseignant, le nuage de mots, moi, me plaît beaucoup. Et il y a des mots là-dedans qui me parlent peut-être plus. Quand je vois passion et plaisir, vraiment, ça, pour un enseignant, c'est génial. C'est ce qu'on cherche à provoquer ou alors c'est ce qu'on cherche à saisir lorsque des étudiants viennent avec cette passion. Ils nous l'apportent et c'est un matériau fantastique à partir duquel on peut travailler et ça peut entraîner tout le groupe. Donc, ça, c'est chouette que ça ressorte dans le nuage de mots. Après, il y a des mots qui sont aussi des choses intéressantes pour l'enseignant que je suis. Il y a un engagement. Donc, c'est ce qu'on cherche toujours avec les étudiants parce que souvent, moi, les étudiants m'ont reproché. Je raconte souvent, je suis un peu, je répète, les étudiants m'ont souvent reproché. Mais monsieur, vous voulez qu'on fasse des choses qu'on n'a jamais fait avant. Un peu fâché à l'enseignant que j'étais. Et le défi, c'est celui-là. C'est qu'il y a finalement un fossé entre eux et nous. Et donc, il faut qu'ils fassent le saut, un peu un saut dans le vide. Il faut qu'ils s'engagent. Et nous aussi, il faut qu'on s'engage à être là pour les aider à franchir cette distance. Et un mot qui, moi, résonne très fort parce que j'ai un fond de culture, vous entendez, qui est un peu nord-américain encore. On ne quitte jamais le pays qu'on a laissé derrière soi. Mais le mot bienveillance, il est extraordinaire. Je pense que ça, c'est une valeur qui ne doit jamais quitter les missions qu'on conduit. Donc, il faut comprendre les étudiants au-delà de ce qu'ils viennent faire dans une salle de cours. On va en reparler, je pense. La vie étudiante, ce n'est pas que dans la salle de cours. Et le mot bienveillance, il doit vraiment nous porter dans les missions qu'on conduit. Donc, voilà, pour moi, vous me demandez comment l'expérience étudiante résonne avec la fonction actuelle. C'est un peu ces deux sons de cloche, le vice-président, mais aussi l'enseignant. Merci, je pense que ça fait une parfaite transition pour cette première partie. Donc, la question vraiment de l'axe de l'orientation et de l'accompagnement des étudiants dans le thème de l'expérience étudiante. Il y a quelques temps, on avait organisé une session spécifiquement sur l'accompagnement à l'autonomie des étudiants. Et l'une des choses qui était sortie, c'est que vraiment l'accompagnement personnalisé était un petit peu au cœur des nouvelles politiques de l'expérience étudiante. Mais par où on peut commencer quand justement cet accompagnement personnalisé ne fait pas forcément partie de notre ADN d'organisation, on va dire ? Est-ce que, pardon, est-ce que Nadia, vous avez une réponse puisque vous accompagnez de nombreux établissements sur ces sujets-là ? Alors, je n'accompagne pas exactement des établissements sur les sujets à proprement parler de l'expérience étudiante, mais aussi un peu, pour moi, cette question sur d'où on part quand on se rend compte que l'expérience qu'on propose aujourd'hui à nos étudiants est, on va dire, insuffisante ou pas totalement satisfaisante. La vraie question, c'est la question de la centralisation. Aujourd'hui, une université, pour donner une idée, je pense qu'il y a pas mal d'universitaires qui nous écoutent, mais pour ceux qui ne sont peut-être pas en France et qui n'ont pas forcément d'idée de ce qu'est une université en France, une petite université, c'est 7500 étudiants, c'est l'université d'Avignon, où c'est 5000 étudiants, l'université de Nîmes, et une grosse université, c'est Ex-Marseille Université, c'est 80 000 étudiants. Donc, quand il s'agit d'organiser l'expérience étudiante pour 80 000 étudiants d'âge différent, de conditions sociales, d'origine sociale différente, engagés dans des parcours différents, des disciplines différentes, la question de la centralisation, c'est un vrai sujet et à mon sens, c'est une vraie difficulté. Et donc, aujourd'hui, de mon point de vue, la vraie limite, elle est de vouloir imaginer, au-delà de la dimension politique, et je laisserai Raphaël sur ce sujet-là, elle est vraiment d'organiser, d'améliorer concrètement, avec des actions concrètes, ciblées, dédiées aux étudiants, de façon globale, pour plusieurs dizaines de milliers d'étudiants. Ça, ça me paraît un défi extrêmement difficile à relever, ce qui veut dire que, de mon point de vue, il faut imaginer la mise en œuvre de la politique d'établissement de façon très décentralisée, au plus proche des étudiants, au plus proche des campus qui ne sont pas toujours le campus central pour les universités en région. Il y a pas mal d'universités qui ont des sites universitaires qui sont éclatés, qui sont parfois à plusieurs centaines de kilomètres du campus principal, avec des problématiques tout à fait différentes, des enjeux différents pour ces étudiants. Et puis, premier point, et deuxième point, je crois qu'il y a des acteurs tout à fait importants quand on parle d'amélioration de l'expérience étudiante ou d'une nouvelle expérience étudiante, sont les étudiants eux-mêmes, et en particulier ceux qui sont organisés en association, lesquels, au cours des derniers 18 mois, je dirais, nous ont montré qu'ils étaient capables de s'organiser vite et plutôt bien pour répondre aux besoins, parfois d'urgence, de certains étudiants. Donc, je dirais ça, c'est un vrai sujet. Et puis, dernier point, donc troisième point, il y a aussi des acteurs dans l'écosystème EdTech dont c'est la mission de participer à l'amélioration de l'expérience étudiante, qui sont spécialisés sur ces sujets et qui sont capables. Et Wuclap est aussi un acteur qui participe de l'amélioration de l'expérience étudiante, je dirais plus pédagogique que extra-pédagogique ou extra-académique. Et je pense qu'un établissement doit aussi regarder de ce côté-là, parce qu'on ne peut pas tout faire, tout seul, en centrale, pour plusieurs dizaines de milliers d'étudiants. Merci, c'est très complet. Et je pense que, justement, c'est intéressant d'avoir le regard de Raphaël là-dessus. Quelle est-vous, votre réponse à cette question de comment on met ça en place ? Je ne sais pas si j'arriverai à être aussi concis que Nadia sur cette question, mais je vais tenter. Peut-être tout d'abord en recadrant ce qu'on entend par expérience étudiante. Comme je le disais tout à l'heure, ça fait dix ans que je travaille sur ce qu'on appelle les politiques de l'expérience étudiante, qui est un terme qu'on a importé de l'anglais, « student experience ». Et je crois que c'est en 92 que trois chercheurs, Alison Barrows, Lee Harvey et Diana Green, qui utilisent pour la première fois le terme « expérience étudiante » en l'identifiant comme le facteur le plus important pour évaluer la question de la qualité dans l'enseignement supérieur. Et dans leurs écrits, ils soulignent que cette question ne se limite pas à l'expérience étudiante dans la salle de cours. Alors, quand on dit que ça ne se limite pas à l'expérience étudiante dans la salle de cours, ça veut quand même dire que ça inclut une expérience étudiante dans la salle de cours, mais ça s'étend également à ce qu'ils appellent « the total student experience », une expérience étudiante globale, c'est-à-dire la prise en compte de toutes les manières dont les étudiants s'engagent avec leur établissement. Et quand j'entends le mot ici « engagement », ce n'est pas dans le sens peut-être « engagement » comme on peut l'entendre dans le milieu associatif, mais vraiment cette participation à la construction de l'établissement. Et je trouvais ça aussi intéressant, le mot « interactivité » qui ressort dans le nuage de mots, parce que j'entends aussi derrière cela, pas que l'interactivité face à son enseignant, mais aussi la co-construction de l'environnement d'études dans son ensemble, des campus, des universités, cette co-construction entre les communautés étudiantes et enseignantes. Aujourd'hui, on peut considérer que l'expérience étudiante englobe tous les aspects de l'enseignement, de l'apprentissage, des programmes d'enseignement, la vie étudiante, bien entendu, les activités extra- et périuniversitaires, les services-supports, le mentorat sous toutes ses formes et les expériences professionnelles et pré-professionnalisantes. Alors, quand ensuite on parle de la question de l'ADN, comment faire en sorte que tout cela soit inscrit dans l'ADN, alors si on revient à la question de l'engagement et peut-être plus au niveau de… enfin, comment on peut le comprendre sous sa forme d'engagement associatif, par exemple, dans une démarche civique, une démarche citoyenne, il est toujours utile, je pense, de rappeler la loi Égalité et Citoyenneté de 2017, qui rend obligatoire la validation dans les cursus des étudiants les compétences acquises lors d'un engagement citoyen. Parce que vous avez mentionné, vous avez commencé à mentionner la question de l'approche par compétence. Donc, les compétences acquises lors d'un engagement citoyen ou bénévole ou d'une activité professionnelle et de prendre cela en compte aussi dans l'aménagement des emplois du temps des étudiants. Donc, il y a… J'avais envie de dire, c'est forcément inscrit dans notre ADN parce que c'est la loi. Mais après, est-ce que les gènes ont la possibilité de s'exprimer au bas ? C'est une autre problématique. La question fondamentale ici, je trouve, est celle de l'individualisation des parcours dans une logique d'enseignement de masse. Nadia nous a donné un peu les différentes tailles des universités qui existent en France aujourd'hui et d'essayer de problématiser la question de la subsidiarité des services rendus à l'étudiant pour compléter son expérience étudiante. Mais que ce soit à l'échelle de 5 000 étudiants ou de 80 000 étudiants, quand on est seul face à ses études, face à son environnement universitaire, etc., la question de l'individualisation face à la massification de l'accès à l'enseignement supérieur devient absolument cruciale. Oui. Et justement, sur cette question-là, avec votre regard d'enseignant, Guy, quel est-vous votre rapport à cette question de l'individualisation pour justement permettre une meilleure expérience étudiante ? Alors, c'est une question difficile. Je vais l'aborder peut-être différemment de mes collègues. Quand j'entends une question comme ça, je peux penser au comment est-ce qu'on fait. Et c'est vrai que dans les universités, on va faire appel à certains acteurs pour venir nous aider. Parce qu'il faut bouger les lignes, il faut changer nos façons de faire. Et là, on a besoin d'acteurs, typiquement des acteurs comme Nadia, qui peuvent venir rentrer dans nos murs et nous aider à bouger ces lignes. En interne, c'est parfois difficile. Il y a souvent des freins à changer nos façons de faire. Ça m'amène, moi, en tant qu'enseignant, mais c'est vrai aussi en tant que vice-président, me questionner sur pourquoi est-ce que c'est aussi difficile que de faire cette transformation. On parle de personnalisation des parcours. Pourtant, c'est une idée qui est présente depuis pas mal d'années chez nous. Malgré tout, ça demande beaucoup de temps et il semble que mûrir cette question demande beaucoup d'étapes. Alors, il y a quelque chose, c'est une remarque que j'aimerais faire, ça me semble intéressant. L'université, elle est particulière parce que c'est un endroit où on met devant les étudiants des chercheurs. Alors, c'est intéressant l'université pour ça. Je pense que ça ne se fait peut-être pas ailleurs. Quand on décide de venir à l'université, ça pourrait être une raison pour aller là plutôt qu'ailleurs. Mais c'est en même temps, chez nous, peut-être une des difficultés à faire la transformation qu'on veut parce que les chercheurs se voient comme détenteurs de savoir. C'est le cas, ils sont chercheurs et ils se positionnent devant les étudiants de cette manière-là. Alors que pour faire la transformation, je pense qu'il faut être capable de se poser en accompagnateur des étudiants. Alors, du coup, on a besoin de demander aux collègues de changer complètement de perspective entre leur rôle de chercheur et lorsqu'ils passent de chercheur à enseignant. Et ce n'est pas forcément facile. Et puis, c'est vrai que de le faire, ça veut dire que se questionner, peut-être tomber un peu une posture d'une certaine manière. Et ce n'est pas facile. C'est vrai que du point de vue organisationnel, aussi, ça pose des questions parce qu'on traite des effectifs parfois importants dans les premières années. Et on organise l'enseignement en demandant au prof de faire du cours magistral. Et donc, il est forcément dans un rôle de transmetteur de savoir lorsqu'il s'adresse à un auditoire très vaste. Alors qu'il faudrait peut-être avoir un accompagnement plus personnalisé dès le départ. Mais là, on va se poser des questions du point de vue financier. Il faut être capable de faire marcher une machine de cette manière-là. On est capable de le faire parce que dans les cycles qui suivent, en master particulièrement, quand les étudiants viennent un peu sur le terrain de la recherche, eh bien, cet accompagnement personnalisé, il est là, il se passe. Il se passe très naturellement parce que l'étudiant va passer d'un rôle d'étudiant à un rôle de collaborateur. Et là, on va rejoindre les questions d'engagement et de passion et de plaisir. Tout ça vient se mêler. Et vraiment, c'est le summum d'une certaine manière de cette relation entre celui qui est enseignant, qui oublie un peu qu'il est enseignant parce qu'il trouve en face un collaborateur. Donc, il faudrait être capable d'amener ça beaucoup plus tôt dans les cycles d'apprentissage. Mais notre ADN, je pense, notre ADN demande certains ajustements. Notre ADN, ce n'est pas celui-là au départ. On est avec des collègues qui sont peut-être plus en transmetteurs de savoirs. Ils sont détenteurs de ces connaissances. Ils les fabriquent au jour le jour. Donc, il y a la transformation. Elle est assez profonde, finalement. Ce n'est pas que de l'organisation. C'est aussi un point de vue assez qui est ancré dans une longue tradition académique. Oui. Juste avant de passer à la seconde partie, sur cette question-là de l'individualisation et de la personnalisation, il y a quand même déjà des choses qui sont faites dans certains établissements. Je sais que Nadia, notamment, vous avez suivi certains des projets qui sont en lien avec ça. Et l'une des problématiques qui se posent, c'est aussi celle de l'accompagnement des étudiants aux outils numériques parce que l'individualisation, elle passe parfois par justement des solutions qui sont liées au numérique. Nadia, est-ce que vous pouvez nous dire un mot là-dessus assez rapidement ? Oui. Alors, merci Arlène de me donner la parole sur ce sujet. Et juste avant, je dois quand même dire que je suis très contente d'entendre Guy dire ce qu'il vient de dire parce que pour moi, un des grands enjeux de l'évolution de l'université française à partir de aujourd'hui, de tout de suite, de maintenant, de cette sortie de crise, c'est justement l'évolution des modalités d'accompagnement pédagogique des enseignants-chercheurs auprès de leurs étudiants. Et alors, c'est un gros sujet dans lequel on ne va pas rentrer parce qu'en réalité, c'est un sujet qui touche au statut. Donc, évidemment, on voit bien que ça a des conséquences qui sont assez considérables. Mais on a aussi très bien vu qu'aujourd'hui, la question de la transmission des savoirs, elle était complètement bouleversée avec ces nouvelles modalités d'enseignement. Cette bascule au distanciel où on se rend compte qu'on ne peut pas faire cours à distance comme on fait cours en présentiel. Cette capacité des étudiants d'aller chercher des éléments de connaissance qui sont dans les manuels, dans des sources en ligne partagées par les enseignants, etc., rend l'enseignant, place l'enseignant dans une position qui est complètement différente. Et ça, pour moi, c'est vraiment l'enjeu immédiat, je dirais, de transformation de l'université française. Et j'insiste sur française parce que je travaillais récemment avec des établissements belges et des établissements suisses qui sont quand même nos très proches voisins en Europe et qui n'ont pas du tout la même problématique. C'est-à-dire, en fait, qui ont en particulier un statut de l'enseignant-chercheur qui est totalement adapté à cette évolution des modalités de transmission de connaissances, etc. Parenthèse fermée parce que ce n'était pas votre question, Arlène. Donc, oui, alors sur la question de l'individualisation des parcours, il y a effectivement des choses qui se font déjà. Il y a plusieurs NCU, plusieurs établissements lauréats de NCU qui se sont engagés dans des projets d'individualisation des parcours. Néanmoins, on voit très bien, comme le disait très justement Raphaël, qu'en réalité, c'est très compliqué parce que le volume d'étudiants concernés rend les choses compliquées. Après, il y a aussi un certain nombre de choses. La réforme, si on regarde ce qui se fait de façon, on va dire, si on regarde positivement ce qui se fait, la réforme des études de santé a notamment pour but, sinon d'individualiser, au moins de rendre plus flexibles les parcours d'études en santé des étudiants et surtout de permettre à des étudiants qui, avant, faisaient une première année, voire deux premières années et puis n'étaient pas reçus au concours et ne poursuivaient pas leurs études de médecine, de se retrouver sans rien, concrètement, avec des établissements qui étaient parfois en capacité de leur proposer des espèces de passerelles. Je me souviens de mes premières années à l'université où on avait des dispositifs d'UG en un an pour des étudiants qui avaient raté médecine, mais de façon très insatisfaisante que dans certaines disciplines, etc. Donc, l'idée, c'est quand même essentiellement de se dire, et tout ça participe aussi, de mon point de vue, des dispositifs autour de la réussite en licence, c'est-à-dire de se dire, en fait, on est bachelier, ça tombe bien, c'est la première épreuve du bac aujourd'hui, on pense qu'ils ont tous fini leur épreuve de philo là maintenant, mais c'était ce matin, et donc, on sort de terminale, on a son bac, on s'inscrit dans une filière à l'université, parfois par goût absolument démesuré, historique pour une discipline, mais il faut quand même bien reconnaître que très souvent, de façon un peu, avec une certaine part d'incertitude, dirons-nous, et si ça ne marche pas, on fait quoi ? Et donc, aujourd'hui, j'ai en particulier en tête un établissement en région que je ne vais pas citer parce que je ne sais pas s'il m'autorise à le citer, mais en tout cas, qui est lauréat d'un NCU, qui est un établissement totalement pluridisciplinaire, donc une université totalement pluridisciplinaire, une trentaine de milliers d'étudiants et qui travaille à l'évolution de son offre de licence dans le sens de certaines UE disciplinaires en fonction du choix de l'étudiant et puis deux UE qui sont totalement transversales. Donc, qui ne sont pas encore totalement, j'y reviendrai peut-être après, tournés autour des soft skills, mais qui ont quand même dans l'idée de dire il existe sinon des connaissances, mais plus précisément des compétences qui sont en gros requises pour à peu près n'importe quel job, quel que soit le job que tu feras ensuite dans ta vie professionnelle et essayons de faire en sorte que nos étudiants de licence puissent au moins capitaliser sur une ou deux ou trois compétences acquises, quelle que soit la réorientation qui sera la leur éventuellement au bout d'un an ou au bout de deux ans ou etc. Donc, je ne sais pas si je réponds exactement à la question, mais c'est ce qui m'est venu en vous écoutant. Oui, et il me semble que quand on avait préparé, vous m'avez mentionné qu'il y avait des difficultés pour certains étudiants à prendre en main des outils numériques. Qu'est-ce que vous recommandez là-dessus ? Ça, c'est un gros sujet. Ça, c'est un super gros sujet. C'est-à-dire qu'en fait… En quelques secondes, parce que le temps passe… En quelques secondes. En fait, postulat de départ pour à peu près tout le monde, ils sont jeunes, ils sont génération X, enfin pas X en l'occurrence, mais Y, Z, Alpha, etc. Donc, ils savent se servir des outils numériques. Non, en fait, Moodle n'a jamais été TikTok et BigBlueButton n'a jamais été Instagram. Donc, en gros, on s'est rendu… Enfin, les établissements s'ont rendu compte de façon très massive pendant cette période de confinement qu'en réalité, les étudiants, s'ils savaient utiliser leur smartphone et toutes les applications diverses et variées, mais je dirais plutôt ludiques, en fait, ne savaient pas utiliser les outils numériques qui sont soit nécessaires dans le cadre pédagogique, soit nécessaires plus tard dans un cadre professionnel. Donc, la formation à ces outils, de même qu'elle est largement proposée aujourd'hui aux enseignants dans les établissements, elle est aussi nécessaire pour les étudiants dans les parcours. Ça, ça me semble absolument indispensable. Et là encore, je trouve que le pont, la passerelle, le lien à faire entre l'écosystème EdTech d'un côté et les établissements d'enseignement supérieur de l'autre est simplement évident. C'est-à-dire qu'en fait, on voit bien que c'est aussi le rôle des EdTech qui travaillent avec des établissements et qui proposent des solutions et je vais encore vous citer, non pas parce qu'on est sur votre plateau que vous avez invité aujourd'hui, mais c'est vrai que chez WooClub, vous faites aussi ça très bien. C'est-à-dire que quand vous travaillez avec un établissement, vous proposez des tutos en vidéo hyper intuitifs, hyper faciles d'utilisation à la fois pour les enseignants et à la fois pour les étudiants. J'ai en tête en particulier ce que l'université de Limoges a fait avec vous et qui est disponible sur sa chaîne YouTube. Ça, c'est assez indispensable. C'est-à-dire que si le prof doit passer un quart d'heure de son cours à expliquer à l'étudiant comment marche l'outil X et que le prof d'après, il utilise l'outil Y et qu'il va encore perdre un quart d'heure pour etc. Ça, c'est juste pas possible. Donc oui, former les étudiants, ça me semble faire partie de la mission de l'université, de les former aussi aux outils qu'on utilise et le rôle des EdTech qui développent ces solutions est aussi d'accompagner les établissements avec des dispositifs de type tuto, de type formation, etc. aux outils, bien sûr. Parfait. Merci pour ces idées-là. Le temps passe vraiment très vite comme je disais tout à l'heure. On va passer à la seconde partie pour parler un peu plus de la... Donc, un peu moins, on va dire, de pédagogie et un peu plus de la vie de campus. Et là-dessus, j'aimerais bien redonner la parole à Raphaël dont c'est quand même l'une des spécialités depuis bien longtemps maintenant. Là, il y a eu beaucoup de changements liés notamment au fait que les campus sont venus virtuels pendant un, deux, trois semestres selon les formations récemment. qu'est-ce qui s'est passé pendant cette crise sanitaire et qui pour vous va avoir un impact un peu plus durable sur la vie de campus et la question de l'expérience étudiante peut-être plus sous le prisme notamment associatif. Alors, j'ai l'impression C'est mieux avec le micro. Oui, si, je suis là mais c'est un petit problème de bande passante. Donc, ce qu'on a noté au niveau des établissements je trouve qui est assez intéressant vis-à-vis des associations c'est que cela, évidemment on s'est beaucoup posé la question de la socialisation et on se rend bien compte que ce que la crise a provoqué peut-être presque de plus fondamental en dehors, bien entendu de la problématique sanitaire et sur les campus universitaires c'est la perte des logiques de socialisation de ces points de contact qui forment la communauté universitaire entre étudiants entre étudiants et le personnel enseignant les étudiants et les collègues dans les différents services etc. Ce qui ce qui est aussi intéressant à regarder c'est que souvent les établissements ou la vue que les établissements avaient sur les activités menées par les associations étudiantes étaient celles sous le prisme de l'événementiel ce qui était visible sur les campus forcément c'était les événements que les associations créaient et peut-être parfois on a pu être coupable finalement de réduire un petit peu l'activité des associations étudiantes à la création des événements et ce que la crise a permis de révéler c'est la complexité de la question de la socialisation menée par les associations étudiantes la socialisation ne se limite pas bien entendu à l'événementiel mais témoigne aussi d'un engagement social ou peut-être un engagement civique et cet engagement s'est exprimé à la fois sur les campus et sur les territoires et puis on l'a vu avec la création des agro-arrêts la distribution des denrées alimentaires notamment c'est peut-être l'image la plus frappante qui a été retenue par les médias donc vraiment cette oui cette problématisation de la question de la socialisation sous tous ses angles pas uniquement cette question de rencontrer et de se faire des copains et des copines ce qui est évidemment extrêmement important surtout qu'ici on est on touche majoritairement une population de personnes qui sont des jeunes adultes donc en pleine construction identitaire c'est logique évidemment de construction de réseaux est extrêmement important mais j'insisterai sur le fait que la socialisation et les associations étudiantes nous le démontrent très bien la logique de socialisation ne se limite pas qu'à ça et qu'il y a aussi un engagement social en socialisation et un engagement civique voilà j'avais aussi des choses à dire sur la question du numérique mais on est déjà passé à la deuxième partie je pense qu'il y a quand même du numérique sur la vie de campus dans la seconde partie si vous voulez très rapidement il y a un enjeu fondamental je crois qui est vraiment intéressant qui est en train de se développer c'est la question de la territorialisation un peu des campus universitaires et de se rendre compte que à travers les actions qui ont été menées par les associations étudiantes sur les 14-15 derniers mois que évidemment les campus sont pour eux et les bornes ne créent pas des frontières impénétrables entre campus et le territoire sur lequel le campus se trouve et que les actions des associations étudiantes débordent débordent sur le territoire et débordent si vous voulez sur les campus et que l'université si on la définit par rapport à sa communauté devient vraiment actrice citoyenne et civique tout bien sûr comme sa communauté étudiante l'est et quelque part a toujours été et justement comme on parle de communauté peut-être Guy là on a pas mal mentionné les étudiants les organisations étudiantes et les services pédagogiques administratifs universitaires quel est le rôle pour vous des enseignants dans cette vie de campus pour 2021 2022 pardon je vais trop vite dans le temps excellente question j'allais vous la suggérer mais juste pour rebondir aussi sur ce que dit Raphaël je trouve ça très intéressant c'est quand même très aligné le commentaire qu'il faisait à la fin de son intervention sur le projet de Bordeaux mais je crois qu'il y a d'autres universités qui s'engagent dans cette direction d'ouvrir d'ouvrir vraiment de tomber les murs et d'ouvrir l'université d'en faire d'en faire un acteur de la cité vraiment je pense qu'à Bordeaux on est en train de penser l'université comme un laboratoire où le citoyen peut venir le citoyen ce sont nos étudiants mais ce sont aussi d'autres citoyens qui peuvent y entrer on pense bien sûr à la science citoyenne quand on est sur nos missions de recherche mais je pense que pour l'enseignement ça vaut autant et ça ouvre la porte à des initiatives comme celle qui t'a mentionné bien plus tôt de validation de compétences à travers des activités extra organisées hors des cursus ça va dans ce sens là sur la socialisation la question que tu poses Arlène elle permet justement de faire arriver l'enseignant comme étant un acteur de la socialisation des étudiants je pense qu'il y a un rôle de mentor qui revient aux enseignants et ça n'est pas forcément un rôle que l'on peut développer facilement lorsqu'on est en train de faire cours lorsqu'on a pensé des activités pédagogiques on déroule un peu des scénarios d'apprentissage il y a une mécanique qu'on a essayé de penser il faut l'ajuster au fur et à mesure qu'on la déroule donc on est là vraiment dans quelque chose qui a été scénarisé que l'on fait mais le rôle de mentor lui d'une certaine manière s'improvise peut-être un peu donc ça peut être à travers des événements comme dit Raphaël c'est vrai que l'événementiel c'est quand même un des bons moteurs de la socialisation malgré tout et ça peut être des événementiels organisés avec les étudiants moi je le vois beaucoup je suis de la communauté informatique donc il y a pas mal d'événements organisés autour de l'informatique des hackathons que les étudiants font il y a beaucoup de choses sur le gaming même maintenant on le fait pour tout ce qui est composition sonore pas forcément que de la musique donc ce sont des choses qui se font en informatique il y a certainement l'équivalent dans plein d'autres disciplines qui vont s'organiser sur une impulsion étudiant-enseignant et puis c'est pas mal parce que c'est des événements qui se déroulent sur un temps quand même assez long depuis la jeunesse du projet et son organisation et puis la manifestation elle-même qui permet de nouer des liens et puis du coup ça permet d'aborder toutes sortes de questions qui sont des questions de la vie j'ai envie de dire de qui on devient demain et qu'est-ce qu'on fait de tout ce qu'on est en train d'apprendre dans cette université et donc ça permet à l'enseignant de se projeter peut-être dans un rôle d'accompagnateur mais hors domaine académique hors des questions académiques ça me semble très très important de faire ça et ça amène et je me raccroche à des choses qu'on a abordées dans la première partie peut-être là je triche comme Raphaël voulait faire tout à l'heure mais ça amène quand même le fait d'ouvrir la porte comme on a en train de le dire là ça amène quand même à questionner tout ce qui est évaluation on parle beaucoup d'apprentissage de modalité d'apprentissage ou d'enseignement mais l'évaluation il faut la repenser complètement si on pense aux compétences on va peut-être en parler tout à l'heure ou enfin c'est un sujet comment on évalue par compétence comment on pense les chances par compétence et la difficulté c'est que ce qui doit venir c'est une autre façon d'évaluer une autre façon de valider ces compétences qui ne sont pas fermées sur un périmètre d'un coup ou fermées dans le temps et vraiment il y a beaucoup de choses à faire tomber c'est là aussi une difficulté de cette transformation mais c'est très très riche parce que là c'est une remise en question qu'on doit faire avec les étudiants qui doivent eux aussi imaginer être évalués autrement j'espère que je réponds un peu à la question oui oui donc vraiment des nouvelles formes de collaboration et de ponts donc aussi bien entre les différentes personnes qui font partie de la communauté universitaire que entre les questions enfin des ponts entre les questions de pédagogie et des questions de vie quotidienne et des questions d'activité qui voilà ont pu être considérées comme plus récréatives on va dire par le passé j'ai l'impression pour essayer de résumer même s'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus il ne faut pas opposer les créatifs et on apprend même quand on s'amuse on apprend tout le temps on apprend il ne faut pas faire il ne faut pas les opposer désolé non mais c'est un point c'est un point très important et c'est aussi un point qui est central dans les questions de pédagogie active sur lesquelles c'est vrai qu'on travaille aussi et sur la question de l'évaluation et des manières de penser l'évaluation c'est effectivement je pense un point important qui est en lien aussi avec tout ce que cette année on a pu comment dire tout ce que cette année a pu révéler au niveau de l'importance des temps en asynchrone et des temps qui sont passés en dehors des cours ensemble voilà pour avoir aussi une valeur de l'évaluation continue et d'exercice qui serait fait en dehors des cours sur pour finir parce que malheureusement on arrive à la fin j'aimerais bien avoir un petit peu notamment Raphaël vous les grands challenges les grands challenges qui vont être à traverser aujourd'hui pour justement améliorer l'expérience étudiante dans les années qui arrivent quels sont pour vous les points principaux qui peuvent être difficiles on va dire difficile je ne sais pas je suis plutôt optimiste comme personne donc je vois des choses des occasions à saisir juste alors pour faire la transition avec à la fois ce que Nadia a dit et Guy a dit sur un peu les complexités institutionnelles il est vrai que tout ce qu'on dit là bouscule un petit peu l'organisation universitaire et peut provoquer des conflits entre l'individualisation des parcours d'un côté versus la gestion collective nécessaire à l'échelle d'un établissement ou encore d'un point de vue pédagogique la question de la médiation d'expérience un peu ce que Guy évoquait à l'instant plutôt que la question de la transmission de savoir et ça change aussi la nature de notre activité en tant qu'enseignant mais peut-être pour répondre plus directement à la question je trouve très intéressant la question du temps étudiant et je vais essayer de donner un exemple très concret là-dessus on a beaucoup parlé d'hybridation ces derniers temps notamment bien entendu comme vous l'avez évoqué tout à l'heure avec la question des outils numériques qui ont été surtout exploités parce que les étudiants se trouvaient hors campus donc à distance et qu'il a fallu très vite s'adapter plus en gestion de crise qu'autre chose à l'exploitation de ces outils-là ce qui n'est pas la même chose que d'intégrer l'exploitation de ces outils-là dans un syllabus et faire en sorte qu'il y a évidemment un enjeu pédagogique et d'apprentissage qui soit reconnu ça sera sans doute une chose à faire en deuxième temps mais l'hybridation en fait ne se résume pas finalement à l'outillage numérique c'est vraiment une conceptualisation générale du temps étudiant quand on évoque la question par exemple de 100% d'étudiants sur les campus mais pas forcément 100% des étudiants dans les salles de cours parce que justement on peut intégrer dans les syllabus et dans les programmes d'autres types d'enseignement que le temps de présence dans une salle de cours ce que ça fait c'est que ça crée des espaces des espaces temps où peut-être on peut développer plus de dispositifs sur des engagements étudiants qui se font en dehors des salles de cours ça peut aussi nous sortir d'une logique de ratio mètre carré par étudiant par département en règle générale c'est le ratio qu'on a tous en tête quand on doit attribuer des mètres carrés de bureau à un département c'est que j'ai tant d'étudiants donc il me faut autant de secrétariat donc tant de mètres carrés pour des bureaux j'ai tant d'étudiants il me faut autant de mètres carrés de salles de cours et souvent ce qui se passe c'est qu'on a un fonctionnement en silo un étudiant arrive sur son campus il a ses cours toujours au même endroit dans les 3-4 même salles de cours il est toujours en contact avec le même secrétariat et une fois qu'il a fini ses cours il retrace son chemin et ne découvre pas les autres aspects de la vie universitaire et de la vie de campus et donc si on arrive à assouplir notre logique que les enseignements ou l'apprentissage se fait forcément dans la salle de cours et qu'on réimagine l'exploitation du temps étudiant grâce aux questions d'hybridation on peut sortir de ces logiques un peu un peu contraignantes pour créer d'autres moments sur les campus qui permettent d'imaginer autrement le temps d'étudiant parce que ce qui est fondamental pour moi c'est ce que j'appelle un peu le troisième temps des politiques d'expérience étudiante ou la troisième génération des politiques d'expérience étudiante c'est la question de l'agentivité l'agentivité c'est la capacité l'agentivité étudiante c'est la capacité d'un étudiant ou d'une étudiante d'agir et d'influer sur le monde qui lui entoure et donc notamment sur l'espace universitaire et d'être donc dans une logique de co-construction permanente de son établissement plutôt que de subir la structuration institutionnelle comme si cette structuration est quelque chose de rigide et être dans une logique de co-construction c'est ce que Guy a évoqué ces questions d'interactivité de participation c'est fondamental peut-être que je vais évoquer juste un dernier point là-dessus c'est que souvent quand on commence à parler à réfléchir à comment améliorer d'une part peut-être la consultation étudiante pour arriver à une participation plus importante notre réflexe c'est de dire oui mais regardez les élections étudiantes les taux de participation sont faibles donc est-ce que c'est utile est-ce qu'il faut vraiment investir notre énergie à vouloir co-construire avec les étudiants évidemment la réponse est oui si on laisse exprimer la voix étudiante une fois tous les deux ans lors des élections forcément le taux de participation il va être faible mais si on crée une culture de la co-construction en passant par des logiques de consultation de co-design et de participation là on change évidemment on change la donne et c'est ces logiques-là dans lesquelles il faut aussi s'inscrire donc pour moi le mot-clé c'est cette question d'agentivité comment on permet aux étudiants vraiment de devenir agents de changement d'influer sur leur environnement et d'être partenaire comme le disait Guy partenaire dans la construction de leur université très clair merci beaucoup Nadia on vous a peu entendu sur cette dernière partie vous si vous avez un mot-clé avant de conclure cet échange quel serait-il une clé pour notre super trousseau de clés de l'expérience étudiante je ne sais pas une clé en fait je m'apprêtais à dire que une des vraies difficultés c'est surtout la croissance de la population étudiante qu'absorbe chaque année les universités 2% de plus par an et donc on revient sur la difficulté du début mais je ne crois pas que ce soit votre question je ne sais pas moi je m'étais noté en préparant rapidement trois petits mots-clés qui sont les must-have de l'expérience étudiante je suis sûre que Raphaël va trouver que c'est peu ambitieux mais ce n'est pas grave je le dis quand même pour moi c'est accueil accès à l'information et engagement accueil parce que c'est souvent une vraie problématique quand on est un primo entrant on est perdu sur un grand campus il y a plusieurs dizaines de milliers d'étudiants et c'est souvent ce qui pêche je ne dis pas que ça pêche partout mais quand même c'est souvent ce qui pêche que ce soit l'accueil physique ou l'accueil le partage d'informations etc l'accès à l'information ça participe un petit peu de la même idée et en même temps ça rejoint la question qu'on évoquait tout à l'heure de la formation aux outils aujourd'hui un étudiant un primo entrant il ne sait pas forcément facilement utiliser les outils de base c'est-à-dire se connecter à l'ENT savoir qu'il y trouve son calendrier son particulier de scolarité etc il y a des établissements avec lesquels on avait travaillé sur ces sujets-là il y a en particulier une grande université en région avec laquelle on avait travaillé quand je dis grande c'est en nombre d'étudiants sur ce sujet de l'accueil et de l'accès à l'information et engagement ça je suis très contente c'était effectivement dans les mots-clés du départ Raphaël en a parlé pas mal Guy en a parlé également ça pour moi c'est au cœur du dispositif c'est-à-dire qu'en fait il faut qu'on soit capable il faut que les établissements soient capables de faire en sorte que leurs étudiants s'engagent aux côtés aux côtés d'eux aux côtés des enseignants aux côtés de l'institution pour aussi contribuer co-construire comme ça vient d'être dit une expérience étudiante enrichie meilleure améliorée enfin on pourrait dire plein de qualificatifs mais voilà engagement accueil accès à l'information super merci beaucoup je pense que ça effectivement ça recoupe bien différents points qui ont été vus donc c'est une belle conclusion on va s'arrêter là déjà on a dépassé de 5 minutes navré pour les personnes qui sont dans le public mais je pense que les échanges étaient intéressants un grand merci du coup à vous trois pour votre présence un grand merci également à toutes les personnes qui se sont connectées aujourd'hui le Woo Club Education Summit n'est pas fini il y a encore un certain nombre de conférences que vous pouvez rejoindre il y en a une qui commence dans 7 minutes exactement et il y en a d'autres par la suite dans l'après-midi en français en anglais en espagnol n'hésitez pas si vous rejoignez la conférence d'après il faut retourner dans vos mails pour aller cliquer sur le lien qui a été envoyé la conférence ne suivra pas celle-ci sur le lien sur lequel vous êtes actuellement connecté on va également vous envoyer du coup dans le chat des informations sur les différents outils Woo Club et Woo Flash merci d'avoir passé ce moment avec nous et puis bon après-midi à chacun merci Arlène merci beaucoup Arlène merci à tous Guy Raphael à bientôt allez au revoir merci beaucoup – Sous-titrage FR 2021